Dans l'économie servicielle, l'abonnement c'est la clé de voûte parce que c'est le modèle économique qui sous-tend l'économie servicielle. Alors concrètement ça veut dire quoi ? Une entreprise qui fait de l'abonnement, elle va proposer un service récurrent. Ce service va permettre de créer avec son client une relation récurrente mais également des revenus récurrents. Et pour le consommateur, c'est l'intérêt de ne pas acheter un produit mais de profiter d'un service. Et ce service va être extrêmement flexible, souple et puis on va pouvoir payer dans certains cas même uniquement ce qu'on utilise. Modèle gagnant-gagnant pour l'entreprise et pour le client. Un cas concret, j'espère qu'il parlera à tout le monde, c'est Decathlon. Ils se sont rendus compte notamment sur le vélo pour les enfants que c'était un problème de se dire que mon enfant, tous les 12-18 mois je dois changer de vélo. Et donc ils se sont dit, il y a sûrement une offre d'abonnement qu'on pourrait lancer. On pourrait avoir un vélo pour lequel je pourrais m'abonner pour mon enfant, 3 euros par mois par exemple. Et tous les 12-18 mois où il doit changer son vélo, il pourra automatiquement passer à la taille suivante. Donc avoir un bouquet de services autour de ça, comme de l'assurance ou de la réparation. Cette économie de l'abonnement, elle pèse environ 650 milliards de dollars. Elle va grossir de l'ordre de 1500 milliards de dollars d'ici 2025. Donc c'est une lame de fond, c'est 18% de croissance par environ. On l'a vu avec le cas Decathlon, l'abonnement s'est modernisé. Il est dans toutes les industries désormais. Quand on dit qu'il s'est modernisé, pour être tout à fait concret, il y a quand même 6 facteurs principaux. Le premier, on en a déjà parlé, c'est bien entendu qu'il est récurrent. La deuxième chose, c'est le fait que c'est basé sur la relation. Donc l'abonnement, il est centré sur le client. Et cette relation, on va la développer dans le temps. Et donc on va créer de la donnée. La troisième chose, c'est que justement grâce à cette donnée, on va pouvoir avoir un service qui s'améliore en continu sur la base de ce qui est utilisé, pas utilisé, ce qui pourrait être mieux utilisé. Donc qui va permettre également dans un quatrième temps de pouvoir réajuster de manière continue l'offre pour que le client, il ait toujours la bonne offre au bon moment. Dans certains cas également, c'est la capacité à utiliser des métriques ou des approches de facturation qui plaisent au client. Donc je veux payer à l'utilisateur ou à l'heure et que ces métriques soient extrêmement souples. Et donc la souplesse du contrat qui va également avec ça, c'est la capacité à pouvoir faire peut-être un essai gratuit, pouvoir m'arrêter à tout moment, reprendre et changer d'offre. Et dernier facteur, aujourd'hui très important, la durabilité. Parce qu'idéalement, notamment quand il y a des produits physiques, et on l'a vu sur le cas de Decathlon, le fait d'avoir un modèle d'abonnement, ça permet également d'avoir une durée de vie d'un produit qui soit étendue, partagée, dans certains cas ce même produit, et donc d'augmenter la quantité d'usage par produit. Et ça, ça aide à la durabilité, parce qu'a priori, moins de produits pour plus d'usage, ça veut dire moins de production, donc moins d'empreintes carbone. Les Français, en moyenne, ils ont deux abonnements et demi. Et dans le monde, on avait 71% il y a quelques années, des personnes qui avaient un abonnement, et deux ans plus tard, on avait 78% des personnes qui avaient au moins un abonnement. Donc c'est un véritable raz-de-marée. Moi j'inviterais déjà pour ma préconisation à ce que les entreprises françaises se mettent en mouvement et commencent à déterminer ce que l'abonnement pourrait être pour eux, et commencer à tester si elles ne l'ont pas déjà fait. La deuxième préconisation, ça serait au niveau des services publics. En fait, on a bien compris que cette transformation, elle est extrêmement désirable pour les entreprises, mais elle n'est pas simple à opérer. Donc voilà comment est-ce que l'État pourrait contribuer, soit sous la forme de subvention, soit sous la forme d'accompagnement spécifique, les entreprises à prendre ce virage qui est nécessaire. Comment est-ce qu'elles peuvent mettre en place des accompagnements spécifiques en termes de clusters de compétences. La troisième préconisation, c'est pour le consommateur. J'aimerais juste rappeler que le but de l'abonnement, c'est la flexibilité. Soyez vigilant. Si vous voyez qu'un abonnement n'est pas synonyme des points que je viens d'évoquer, que ça a l'air d'être difficile de se désabonner, c'est que ce n'est pas forcément un bon abonnement. Un bon abonnement, ça va vous permettre de pouvoir changer quand vous le souhaitez. Et la rétention, elle ne se fait pas par des contrats qui sont extrêmement peu souples, mais elle se fait par la qualité de service.